... Bon, là, moi j'ai un exposé plus ludique à vous proposer sur la façon dont les plantes finissent par se ressembler. Pourquoi des plantes arrivent-elles à se ressembler ? Je vous invite d'abord à regarder la façon dont les contraintes physiques conduisent les plantes à présenter du très semblable. Et pour ceci, je vous invite dans la triste uniformité des feuilles des canopées tropicales. Vous savez, chez nous, on a des érables, on a des platanes, on a des freines avec des petites feuilles à bord crémées. Eh bien, sous les tropiques, la feuille, elle est uniformément et tristement dans la canopée. Au long, avec une petite pointe, toute lisse et brillante. Voilà, il en a perdu assez. Alors, elle fait les composées, mais chaque foliole ressemble à une feuille de sautus benjamina. Voilà une apostinacée. Bon, ben, c'est encore la bonne chose. C'est super répétitif. Elles sont toutes vernissées, visantes, ovales avec une petite pointe. Pourquoi ? Parce qu'il pleut beaucoup. Et quand il pleut, il va y avoir deux grandes contraintes. La première, c'est d'évacuer rapidement l'eau. D'où l'intérieur de mon cuticule lisse, d'un bord continu, qui ne retiendra pas de goutte d'eau, et d'une petite pointe qui est un dégoûtoir, qui permet aux petites gouttes de tomber. D'autre part, comme il y a beaucoup d'eau, cette eau risque de pénétrer, notamment par les stomates, mais aussi par l'ensemble de la surface de la feuille. De pénétrer dans la feuille et de ressortir en lessivant le contenu. Elle ne s'en prive pas, d'ailleurs. Plus de 80% des minéraux reviennent au sol par le biais des plus violissibas, arrachés à la canopée par l'eau qui circule. Mais il faut éviter que l'eau rentre, et on va avoir une cuticule extrêmement épaisse, un peu d'ailleurs comme sur les sapins, on se met des Vosges, simplement pour éviter que l'eau rentre. On pense souvent à la cuticule épaisse comme une façon d'éviter que l'eau sorte. Ouais, mais là, c'est pour éviter qu'elle rentre. Bref. Au total, on a des feuilles super répétitives, avec des doigts, parfois impressionnants. L'idée, c'est de traîner vite l'eau hors de la canopée et d'éviter qu'elle ne pénètre les feuilles et les cibles. Mais alors ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que finalement, on a ici une évolution convergente liée aux conditions du milieu. Alors, ces évolutions convergentes, on les connaît très précisément, par exemple avec des plantes qui accumulent des réserves en eau, dans le milieu où il n'y a pas beaucoup d'eau, mais de temps en autre, il y en a beaucoup. Donc, on peut faire des réserves. C'est toutes les plantes captiformes, avec effectivement, en Amérique, des plantes de la famille Ereptus et des plantes de la famille des Sophorbes, plutôt en Afrique. Mais on pourrait multiplier les exemples d'Asclépia d'Assée ou d'autres plantes grasses, comme on les appelle, grasses uneissantes aussi, des plantes qui donc accumulent des réserves en eau. Et comme elles ont des réserves en eau dans un milieu qui n'a pas beaucoup d'eau, et il faut défendre ces adhérents, et souvent ces plantes sont épineuses. En fait, les convergences se baladent en bandes. C'est-à-dire que l'histoire d'une adaptation à une condition donnée, c'est souvent plusieurs traits. Et ces traits émergent souvent ensemble, entraînant des ressemblances multiples. Culticule épaisse, une forme de la feuille avec une petite pointe, épine, et aspect captifant. Donc, ça on va le retrouver aussi, sur des raisons de se ressembler, qui sont liées à des traits biochimiques. Alors c'est plus discret, ce que je vais raconter, mais c'est aussi une grande évolution convergente qu'on observe dans les plantes. La plupart des plantes, elles s'utilisent pour fixer le CO2, dans la photosynthèse, une enzyme qu'on appelle la rubisco, et qui a la caractéristique, vous voyez, d'utiliser du CO2 pour former deux substances à trois carbones. On dit que ces plantes font une photosynthèse en C3. Le problème de la rubisco, c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'affinité pour le CO2. Et si jamais vous devez fermer l'estomac ou les petites entrées d'air, rapidement, le CO2, quand vous l'utilisez pour la photosynthèse, sa concentration dans le cœur de la feuille décroît. D'accord ? Et vous allez finir par patiner, la photosynthèse marche. Face à ça, un certain nombre de plantes utilisent une autre enzyme, qui est la PET-Case, qui est beaucoup plus affine pour le CO2 et qui peut permettre de continuer la photosynthèse, quand on a fermé les écoutilles, en quelque sorte, beaucoup plus longtemps. Et le premier corps formé, il ne mérite pas de S mais dans la U1, le premier corps formé, c'est le doxylacidique, la 4 carbone. On dit souvent que ces plantes sont des plantes en C4, parce que le premier corps formé, donc elle ne va se réparer. Bon. Alors, c'est quoi ces plantes ? C'est les plantes qui vivent, par exemple, c'est la spartine qui vit les pieds dans l'eau salée. Dans ces cas-là, il faut éviter de faire rentrer trop d'eau, parce que sinon, c'est le sel qui rentre aussi. Donc, elles vivent très souvent. Écoutilles fermées, si j'ose dire, stomates fermées, mais techniquement, c'est une plante en C4. Et puis, il y a les plantes de milieu chaud, comme le maïs. Les plantes tropicales, il y a énormément de plantes qui sont en C4, parce que dans ces conditions-là, il y a des moments où il vaut mieux fermer les stomates pour faire des économies d'eau, parce qu'il fait trop chaud, et il y a risque de perdre tout son temps. Bref, vous voyez qu'il y a des conditions écologiques différentes, sol salé, milieu chaud, tendance un peu sec, dans lesquelles on a intérêt à être en C4. Et je vous ai montré l'exemple des deux plantes qui apportaient de la famille des graminées, mais c'est loin d'être un cas isolé. Alors, vous voyez ici apparaître, en rouge, les familles, les principales familles où émergent des plantes en C4. Vous voyez que ça s'est passé très souvent dans l'évolution, cette tendance, c'est une évolution convergente. Et cette évolution convergente, elle a en fait une raison toute bête. C'est que la petca, c'est-à-dire qui fait ça, elle existe dans toutes les plantes. D'habitude, elle leur sert à acidifier les cellules. Vous voyez, parce que vous partez d'un, du phosphonoliduribate qui a une seule fonction incide et vous arrivez à l'oxalocytate, il y en a deux. Donc quand vous faites ça, vous créez de l'acidité et c'est une enzyme qui sert notamment à réguler le pH dans les cellules. Bref, tout le monde a de la petcaze et donc c'est très facile à un moment de la mobiliser dans l'évolution pour, en fait, une enzyme utilisée vraiment c'est possible pour fixer du CO2. Mais, quand on regarde le site actif de la petcaze, c'est la fonction... C'est la fonction qui est en position 570 mètres de la protéine. Vous voyez, vous avez ici un arbre évolutif d'un certain nombre de graminées et vous voyez toutes les lignées qui sont devenues en gras des plantes en C4. Eh bien, dans cet état, on a toujours du glutamate au site actif. Alors que, dans la plante, on n'est pas cet état. On a, regardez ici par exemple, on a assez souvent de l'anamine. En fait, le changement de fonction nécessite une retouche du site actif qui, dans l'évolution, est toujours la même. Vous avez ici une convergence moléculaire où vous allez vous retrouver avec le même acide aminé au site actif si votre petcaze sert à la photosynthèse et pas simplement à changer ou reculer le pH cellulaire. Bon. Alors, ça, ce sont des adaptations pour les lieux physiques. Maintenant, regardons les adaptations au milieu vivant. Il y a autour des organismes, d'autres organismes, avec lesquels ils sont en interaction. Et là aussi, il y a besoin d'une évolution qui, souvent, va passer par des convergences. Je suis dit que vous parlez de la colonisation parce que tout le monde a dans l'œil des fleurs et celle qu'on va voir ne s'occuperait de personne aussi. Pour le coup, la colonisation, quand on regarde ça demain, on se dit que c'est un vrai rêve, quoi. L'insecte déplace le pollen pour la plante qui le nourrit de nectar. En fait, c'est un peu plus compliqué parce que vous pouvez prendre le nectar sans prendre le pollen. Rien ne vous y oblige. Ce n'est pas nécessairement lié au nectar, le pollen. Et il y a un risque que l'insecte, d'une façon soit neutre, soit parce que c'est avantageux pour lui de ne pas être en huile de pollen quand il vole. Il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, d'ailleurs. Mais ils ne prennent pas le pollen, ils prennent le nectar. Donc, cette fleur que va visiter l'insecte doit assurer, par certains mécanismes, que l'insecte passera bien par la case pollen, qui est aussi la case pistille, opérera bien un transport de pollen qui n'est pas du tout ce qui est avantageux pour l'insecte. Il ne faut plus que le trouvait l'éthère pour lui, de ce point de vue-là, en tout cas à court terme. Et c'est ni l'insecte, ni nécessairement, s'il vient chercher lui, d'un point de vue comportement. Alors, je vais vous présenter ces fleurs qui présentent une série de terres communes. C'est la fleur typiquement, dont beaucoup de se l'anacées. Pas toutes, pas le tabac, par exemple. Une fleur qui cloche. Mais beaucoup de se l'anacées ont une fleur où vous avez des étabines connées, c'est-à-dire qui sont formées ensemble, qui forment un rosse. Ces plantes ont des fleurs décombantes, c'est-à-dire qui sont inclinées, qui sont un petit peu en cloche, si on veut, à pétales soudés. Et la déciente des étabines se fait par un trou terminal. L'insecte qui arrive là, il ne peut pas se poser par derrière parce qu'il y a la corolle soudée. Et s'il va avoir accès au léthère, il faut qu'il se crample à l'aspect. Alors le problème, c'est que ça, vous avez vu, c'est lisse. Et légèrement diviné vers le mousse, c'est vraiment le truc atrocement glissant. Donc quand l'insecte arrive, il va présenter sa raide ici, il va essayer de se crampeler et il va vibrer pour essayer, on sait souvent les minotères en fait, c'est les fleurs minotères, il va faire vibrer ses ailes pour essayer de se maintenir en place. Évidemment, il va se tartiner le vide de pollen. Vous y êtes ? Et si jamais il est là ? Alors le pollen va trouver légèrement en dessous sur l'insecte. Et, quand il ira sur notre fleur, c'est légèrement en dessous qui correspond à la place épistique. Voilà, et comme ça, il essaie de débuter. Alors voilà un dispositif qui est assez efficace. Si je trouve qu'il est assez efficace, c'est que pour le coup, il a émergé dans plusieurs groupes. Regardez plutôt la façon dont on retrouve ça chez les boraginacées, que vous connaissez bien, la bourrache, alors même que toutes les boraginacées n'ont pas cette petite fleur par ailleurs. On retrouve ça chez les éricacées avec donc les vaxidium, les donécathéones ou encore les cyclamènes. On retrouve ça chez les prigulacées. On trouve ça chez les ramandiacées. On trouve ça aussi dans une famille que vous n'avez pas dans une sphère nord qui est relativement dans l'anthostrie, les conantiracées. Parce que les gens, les en terres, sont connus. Alors voilà un arbre qui nous donne un arbre des angustines qui nous donne tout le monde et qui nous présente cette fleur. Et oui, ici, on a vu émerger cette fleur que moi j'appelle une fleur en salière puisque c'est un arbre c'est un peu comme salière qu'il faut l'agiter pour que le collège tombe. On a ça qui émerge plusieurs fois dans l'évolution. Alors, c'est pas tout. Les films ne marchent pas mais c'est normal, c'est assez normal. C'est pas grave parce qu'ici, j'évoque un autre type de fleur qui est une fleur asymétrique et dans laquelle quand l'insecte se présente il passe par la casse pollaine. En l'occurrence ici c'est la sange avec des étalines qui s'avaisent. On a aussi des contraintes morphologiques qui font que l'insecte quand il se présente il est obligé de faire un parcours. Et ça, dans la plupart des fleurs asymétriques on a en fait une soudure à la fois des étalines pardon, une soudure à la fois du cadis et de la corolle mais parfois il y en a qu'un seul qui est soudé qui fait un tube le métar est au fond du tube et l'insecte doit pénétrer par l'avant et au passage il s'artime de pollen ou bien il dépose son pollen si la fleur est plus vieille et que le pistil s'est débloqué puisque c'est des fleurs qui sont d'abord mal plus faimées. Alors, ici on a un dispositif qui est en fait gamopétalie le fait que les pétales soient soudées ou la gamocétalie le fait que les cépales soient soudées et ça encore c'est quelque chose qui a émergé souvent en révolution. Regardez ici c'est en bleu c'est toutes les lignées qui sont devenues secondairement gamopétales sachant que les états ancestraux reconstitués sont à pétales libres et séparés. C'est un vaste pédiment cette histoire-là. Alors moi quand j'ai fait mes études en 10... je ne sais pas comment c'était mais vous n'étiez pas nés on avait le groupe des gamopétales on avait réuni toutes les plantes qui avaient les pétales soudées dans le même eau alors c'était le foutoir parce qu'on était dans les gamopétales il y en avait qui avaient pas les pétales soudées et dans les dianipétales il y en avait qui avaient les pétales soudées par exception dans leur famille mais en fait ce que ça nous disait c'est que bon c'était pas du tout un groupe monophyllétique puisque c'est une convergence une convergence et au forçage d'un comportement de la sèche qui passera par la part la gaz reproduction de la plante on peut aussi se ressembler parce que ressembler à l'autre est utile et là c'est plus tellement des contraintes d'autres espèces ou des contraintes physiques qui font ça c'est l'idée qu'à un moment si deux espèces elles ressemblent c'est adaptatif alors je vous présente une plante qui est présente dans le jardin botanique en grande quantité dans cet ancien jardin botanique qui nous entoure du chénéa ça ressemble vraiment à un fraisier parce que d'une part ça a des feuilles qui rappellent celles du fraisier ça a des fruits qui rappellent ce fraisier à part que les graines sont rouges et qu'il y a un calicule extrêmement éveloppé par contre la fleur elle n'a rien à voir elle est jaune mais ça ça ressemble vraiment à une fleur à une fraise pardon je ne sais pas si vous avez déjà goûté ça c'est absolument insipide c'est dégueulasse dedans il y a du coton il n'y a pas de sucre pas d'azote et très peu de mignons clairement c'est ce qu'on appelle un fruit tricheur c'est un fruit qui ressemble à un fruit et on le consove parce qu'il ressemble à des fruits intéressants mais lui-même n'est pas du tout ce qu'un animal qui disperse les graines en venant manger est en train de chercher parce que l'animal je vous le rappelle il n'est pas là pour être gentil avec une plante en fait il a mangé il n'a rien à manger alors ici on va très bien avec une ressemblance et on rentre dans le grand domaine du mimétisme alors le mimétisme on a plein d'exemples et je vais vous en donner un autre exemple c'est l'ortie et le lamier blanc qu'on appelle parfois orti blanche tant qu'il ressemble vu de loin à part qu'il y a des grands fleurs blanches le lamium ressemble beaucoup à l'ortie alors là à votre avis qui triche ? qui a intérêt à ressembler à l'autre ? alors tout le monde pense que l'ortie pique et que tout ce qui ressemble à l'ortie sera évité c'est vrai mais il faut savoir que les lamiums comme beaucoup de l'amiacé ont une chimie de diterpènes assez développée notamment on retrouve ça dans la menthe dans la sauge nous on utilise ça comme plantes aromatiques mais on ne la mange pas en salade parce que pour le coup ces diterpènes ne sont pas très bons pour la santé ils sont protecteurs et donc on a des plantes bien que je me fonde ici sur un raisonnement au doigt mouillé parce que je n'ai jamais mis de papier qui à mon avis toutes les deux sont des plantes à éviter mais là encore plus elles se ressemblent plus les animaux auront de chance de pouvoir apprendre cette forme ou d'ailleurs d'être sélectionnés de façon innée pour éviter cette forme d'accord plus il y en a plus la pression de sélection pour un comportement ou une sélection naturelle plus cette pression sera forte et c'est l'avantage de se ressembler alors on a vu successivement deux mimétismes un le premier où A parasite B ou le mime parasite ce qui limite puisqu'il y ressemble sans vraiment avoir d'avantage sans vraiment investir les ressources nécessaires et ici un mimétisme où A et B bénéficient simultanément du système alors en gros l'idée c'est qu'on a une des plantes qui est un mime c'est à dire qui se met secondairement à ressembler à la première dans le second cas on parle de mimétisme mullérien et en fait derrière il se cache un mutualisme comme toutes les deux ont une forme de toxicité et que toutes les deux se ressemblent on augmente la capacité d'apprendre lissage ou bien la capacité de sélection biologique de l'évitement puisqu'on a de plus en plus de choses qui ont cette forme et qui sont indésirables bon ça c'est l'affaire de l'actualisme c'est celui que je pense être celui du lamium et de l'ortie où les deux coopèrent à associer un trait délétère à une forme identique ou ça peut être aussi d'ailleurs coopérer à afficher un trait favorable par une forme ou une bleue identique c'est une ressemblance réciproque qu'on bénéficie maintenant qu'est-ce qui se passe dans le cas où l'un en quelque sorte ne fait rien et ressemble à l'autre pour bénéficier des traits associés à l'autre et bien là c'est un mimétisme parasitaire on dit pathésien dans le mimétisme pathésien plus il y a de mimes moins vous avez intérêt parce que c'est un environné de gros fruits rouges il n'y a aucun bout bon on cesserait de s'intéresser aux fruits rouges qui ressemblent à des fraises donc on voit très bien que plus la fréquence du mimétisme mulairien plus le succès des deux augmente parce qu'ils sont plus représentés et les apprentissages et les sélections naturelles se font mieux alors que plus la fréquence du mimétisme augmente dans le système pathésien plus il n'y a pas intérêt à s'intéresser à la chose puisque le trait morphologique n'est plus associé aux bénéfices escomptés donc c'est vraiment un mimétisme parasitaire de cette page un mimétisme parasitaire voilà donc là j'ai fini mon catalogue des raisons de se ressembler je voudrais maintenant passer aux façons de se ressembler et là j'aimerais discuter avec vous le fait que finalement dans les raisons de se ressembler on peut se ressembler n'importe comment il n'y a pas de règle sur la façon de se ressembler on peut recruter n'importe quelle structure pour se ressembler je vais reparler des tony regardez dans les artichauts alors surtout les artichauts sauvages alors Michel c'est le moment que je te remercie de tout ce que tu as fait pour moi au travers des artichauts c'était un premier qui m'a peut-être la sévère dans les formes cultuées c'est moins vrai mais c'est surtout les parties des feuilles qui sont épileuses dans l'oscus adhéatus ce sont des feuilles des tiges agraties qui sont épileuses chez le prunus qui sont épileuses les pinettes ou pruneliers ce sont des branches à croissance limitée et rapidement des poules de feuilles dont l'apexe se transforme en pointe donc ce sont clairement des tiges ça peut être des formations superficielles de l'épilerme chez les euphorbiacées les pointes sont par deux et il y a une cicatrice foliaire et un reste de conjoint axillaire au-dessus et la ramification quand il y en a une marque au-delà donc ça c'est une feuille qui a deux stipules pointues chez les euphorbiacées les épines sont souvent des stipules j'y vais la classer en revanche c'est un conjoint qui se développe en donnant des feuilles qui sont des épines donc ça c'est une tige modifiée mais là la tige modifiée fait plusieurs épines alors que dans Colus qui les a elle était une seule épine en fait ce sont ici ces feuilles qui sont développées en épine je vous cite tous les fromagers vous savez qui ont des espèces de formation épineuse alors là elles sont un petit peu rabotées parce que c'est dans la serre du jardin des plantes et on les rabote volontairement et en fait vous avez ici ces écorces mais il y a à cet endroit-là les cellules qui s'utilisent le cambium qui donne l'écorce est surproductif et donc il fait une hernie de l'écorce c'est beau c'est des épines qui grandissent avec le temps bon alors en fait la leçon qui se cache derrière c'est le bricolage évolutif peu importe la structure que l'on mobilise du moment que l'on a la fonction que l'on réalise la morphologie et c'est vraiment ça les épines un bon exemple de bricolage évolutif les épines c'est n'importe quoi simplement c'est connu et on peut faire une pointe avec n'importe quoi ok alors c'est tellement vrai que finalement le niveau d'organisation ne compte plus ce que je veux dire par là c'est la chose suivante regardez ça c'est une fleur on est d'accord et il y a un point de visite il y a une façon d'utiliser cette fleur c'est de se poser dessus là ça c'est aussi une fleur il y a une façon de se poser dessus d'accord bon il y a combien de fleurs là alors embryologiquement on est d'accord il y en a une mais utilitairement dans un gris il y a trois quets d'accueil un des points donc il y a fonctionnellement trois fleurs c'est-à-dire qu'un morceau de fleur ressemble à une fleur et d'ailleurs vous obtenez une sucondation ça ça a été fait en supprimant deux fleurs et vous obtenez une sucondation alors uniquement d'ailleurs du rang de vul qui se trouve en dessous de cette fleur là mais vous obtenez un fruit quand même c'est pas beau ça ça c'est trois fleurs fonctionnellement mais c'est une fleur embryologiquement alors vous me sentez lire parce que là j'ai mis des bottes sur cet exemple vous sentez ce qui va se passer après les composés oui on va voir le cas où un ensemble de fleurs finalement avec des fleurs qui opèrent la fonction d'affichage et d'autres qui n'ont pas vraiment la fonction d'affichage sauf par leur couleur mais qui sont fertiles elles voilà avec ces cosmos vous avez un exemple de une fleur fonctionnelle alors embryologiquement il y a plusieurs fleurs vous voyez cette espèce de bénignement alors c'est encore plus beau parce que vous savez que beaucoup de fleurs ont cinq pétales c'est assez fréquent et ça ça fait porter sur les astéracées avec leur capitule donc avec cet ensemble de fleurs qui fonctionnent comme une seule fleur ça fait porter une forte sélection sur les astéracées il y a énormément d'astéracées à cinq pétales ah non attendez d'astéracées à cinq fleurs fertiles uniquement à pétales et à la fin vous retrouvez les fleurs qui rappellent la fleur au départ parce qu'en plus il y a cinq parties d'affichage les insectes cinq et trois ils ont péré est-ce il n'est est-ce par je ne sais pas mais clairement ils l'ont repéré bon alors pour aller très loin encore sur cette idée que n'importe quel niveau d'organisation peut faire une fonction vous avez vu c'est un bout de fleur fait une fleur une fleur en entier fait une fleur fonctionnellement ou un groupe de fleurs fait une fleur fonctionnellement je voudrais vous parler des lichens de ce monde vous voyez alors moi peut-être celui qui est très joli que vous voyez là mais plutôt les lichens foliacés ceux qui sont en forme de feuilles ces lichens foliacés vous le voyez ont une couche de protection une couche avec des algues une couche blanchâtre et puis une couche de protection si j'avance encore voilà vous avez ici c'est pas mon pointeur en plus j'ai pas mis le net vous pouvez le mettre juste pour regarder mon pointeur parce que je ne vous verrai plus vous voyez que très souvent quand on observe des liches et nos microscopes cette couche est très net on voit pas bien ce qu'il y a dedans c'est simple il faut chauffer au briquet pour faire éclater les bulles d'air parce que cette couche est profondément hydrophobe et ce que vous voyez c'est un tas de bulles d'air en fait cette couche elle permet que quand la bouche est humide il y ait dedans des gaz qui permettent la photosynthèse alors même qu'il est humide parce que c'est un couche d'hydrofore alors je ne sais pas si cette histoire d'une couche protectrice une couche porophilienne une couche qui permet la circulation des gaz et une couche protectrice vous rappelle quelque chose et moi ça me rappelle la feuille avec l'hypterne le parenchyme pelsalique le parenchyme il y avait le fer le circulaire et l'hypilienne du tout en fait un lichel c'est une feuille réalisée avec deux espèces alors que la feuille on plante c'est un morceau d'une espèce vous voyez que la convergence se fout complètement de ce qui est mis à profit pour le faire puisque des fois on a besoin de deux espèces pour faire ce qu'une autre espèce fait avec un morceau d'elle-même la fonction étant à chaque fois la même être plat capter la lumière c'est que les aliments sont au-dessus et avoir assez de gaz pour pouvoir faire la photosynthèse ok alors l'homme a été un facteur d'évolution convergente dans les plantes qui va être domestiquées j'aurai parlé deux secondes de ces plantes domestiquées en vous évoquant le fait que nous avons hypertrophié les parties intéressantes hypertrophié les fleurs hypertrophié les parties comestibles vous voyez que quand on compare le malice à la théosinte la théosinte il y a des axes secondaires chez le maïs les axes secondaires deviennent des hectares de graines et ça cette hypertrophie des parties intéressantes on va la retrouver chez toutes les plantes domestiquées que ce soit pour des raisons esthébillées ou des raisons alimentaires quand vous comparez les graines du maïs et la théosinte la théosinte c'est un petit débit avec des protections de la graine très développée le maïs il n'y a pas de protection il y a beaucoup de grains c'est normal qu'il n'y a pas de protection parce que sinon on ne peut pas le manger s'il y a cette protection ligneuse et surtout ce qui est frappant c'est que pour le coup on est obligé de tirer sur les graines pour les arracher quand on mange de la vie de maïs alors que j'ai qu'à évidemment chez la théosinte qui est le plus proche parent sauvage c'est la même espèce c'est une population sauvage de maïs les graines elles tombent elles se séparent à maturité c'est logique que les graines tombent parce que la graine c'est le stade de dispersion donc s'il reste chez maman il ne risque pas d'aller coloniser dans le milieu donc effectivement c'est tout à fait logique que chez les plantes sauvages les graines tombent et chez les plantes cultivées on ne pouvait pas les récolter alors ce phénomène qu'on appelle l'indécence on le retrouve chez beaucoup de plantes domestiquées chez parce que sinon on ne pourrait pas récolter quelque chose chez des poissées chez des laitmineuses chez des astéracées ou cette fois-ci ce qui ne tombe pas c'est les graines séparées qui sont donc les fruits séparés des aquelles issues des capitules on a même ce phénomène pour les tomates un phénomène sauvage les fruits tombent à maturité pour ce qu'ils sont déjà vends ils tombent à maturité c'est ce qui explique d'ailleurs le nom de la folle avoine la différence entre la voine cultivée et la voine sauvage c'est qu'avant de cultiver les graines restent dans l'avoine faisant quelque chose de pesant une infolissance pesante qui bat très peu dans le vent alors que la voine sauvage les graines tombent et donc il ne reste que les glumes blanches vous voyez là qui battent comme des folles dans l'air c'est vraiment une grande différence entre les plantes cultivées et les plantes sauvages qu'on retrouve chez tout un tas de plantes cultivées deviennent récoltables il n'y a pas que ça il n'y a aussi que chez les plantes cultivées la maturité des fruits lorsque c'est les fruits ou les graines qui sont visées est synchrone et ça c'est logique parce que plus c'est synchrone plus vous avez de chance quand vous êtes récolté de contribuer à la descendance alors que si vous n'avez pas tous vos fruits ou toutes vos graines mûres en même temps et bien vous allez avoir une partie de vos graines et de vos fruits qui ne vont pas contribuer à la génation suivante donc il y a une forte sélection pour des plantes qui ont une maturité synchrone et qui coïcident à peu près à celle de la population et qui leur permet qu'un maximum de leurs graines aillent dans la descendance alors que chez les plantes sauvages et bien vous le savez pour avoir récolté des murs de myrtilles on a effectivement une asynchronie qui permet en fait d'étaler dans le temps la floraison et la fructification de façon à être sûr d'avoir les animaux qui vont déplacer les graines ou déplacer le pollen et d'éviter des aléas climatiques ou biotiques si jamais il n'y a pas les pollinateurs ou les dispersants donc ça c'est une stratégie d'afférence qui fait que dans le sauvage c'est pas synchrone et bien dans le cultiver ça devient synchrone voilà alors on me fait signe que l'antenne est pour bientôt je ne vois pas tout le monde bientôt alors juste une chose sur la couleur nous avons joué aussi avec une couleur pour des raisons multiples vous voyez pour le raisin par exemple alors que la dent sauvage est noire on a toute une gamme de couleurs on a aussi sélectionné des carottes qui font beaucoup plus de carotène des pétrages qui font beaucoup plus de bétalaïne pourquoi ? ben il y a deux choses la première c'est qu'effectivement vous voyez que le carotène c'est bon pour la santé c'est de la provitamine A les bétalaïnes c'est des antioxydants donc sans doute ces choses ont des effets positifs sur la santé et moi ce que je pense bien plus c'est qu'on a l'habitude nous cueilleurs de fruits nous primates cueilleurs de fruits on a une interaction pour le rouge regardez l'exempleur alimentaire pour le rouge ou l'orange et on a tendance à imprimer cette préférence là mais aux aliments même quand c'est pas très important parce que honnêtement l'avantage physiologique des bétalaïnes je suis pas vraiment sûr qu'il soit énorme en tout cas il y a aussi une surcoloration qui émerge dans plein de groupes de plantes cultivées ou une différence de coloration en fait non seulement cette évolution convergente elle affecte les plantes mais elle affecte aussi les hommes elle affecte notamment leur évolution culturelle mais aussi leur évolution biologique regardez plus tôt dans toutes les grandes régions d'école on a adopté domestiqué un duo céréales source d'amidon donc de sucre et lait humineuse source de protéines ça c'est la base de la milpa de l'agriculture américaine ça les colombiennes ça c'est l'Asie le soja et le riz ça c'est l'Europe et l'Orient blé et orge avec poichis fèves etc c'est notre agriculture métier d'ailleurs c'est amusant que culturellement nous sommes tous arrivés au même point en allant piocher des plantes alors en plus comme tous les exemples que je vous montre plutôt dans les mêmes familles j'oublie le sarrazin et j'oublie la quinoa qui sont des exceptions en gros c'est pas assez plus les lumineuses mais pas la même espèce c'est selon ce qu'on avait dans la région belle évolution convergente culturelle que nous ont finalement infligé les plantes que nous consommons et il y a bien il y a aussi des convergences biologiques car vous avez vu que nous mangeons beaucoup plus d'amidon et l'amidon c'est quelque chose de compacté il va falloir l'attaquer très vite pour être sûr qu'à la sortie du tube digestif tout l'amidon a été attaqué et notamment il faut l'attaquer vite pour qu'il subisse un débobinage qui commence à être attaqué pour bien subir un débobinage lors de l'acidification dans l'estomac bref nous avons une anémiase salivaire qui nous permet de commencer à attaquer les grains d'amidon dès la saline alors vous et moi différents par le nombre de gènes d'amidon nous en avons un nombre variable d'un individu à l'autre et plus on en a plus nous faisons d'amidon dans la saline et donc plus nous sommes à même de digérer efficacement les grains d'amidon si on fait des hybridations institu sur les chromosomes avec des sondes qui reconnaissent le gène d'amidon on voit qu'il y a deux copies chez les primates en général chez les hommes qui ont tendance à manger effectivement des nourritures plus amylacées même chez les chasseurs-cueilleurs qui ne pratiquent qu'occasionnellement les amidons mais ils le pratiquent quand même on a vous voyez des nombres de copies plus élevés ici ce chasseur-cueilleur africain a trois copies sur chacun de ses deux promençons homologues et voilà dans un portemonnaire japonais lui il a dix copies et quatre copies alors ces individus pris dans la population ne diront rien simplement c'est cette méthode qui est appliquée pour regarder globalement dans les populations les fréquences et vous avez ici un diagramme de fréquence cumulée qui vous montre combien d'individus dans une population ont six copies ou moins donc la courbe commence à deux parce qu'on a moins de copies et elle finit par plafonner parce qu'à un certain moment il n'y a personne qui a plus de gènes d'amylades que ça vous voyez que les courbes ici pour les populations de chasse-offrayeurs montent plus vite indiquant qu'il y a plus d'individus qui ont un faible nombre de copies alors que dans les populations qui indépendamment sont devenues agriculteurs et donc mangent beaucoup d'habitants au Japon en Afrique et on a nous avions ensemble mais il y a quand même deux histoires évolatives différentes mélangées en Europe en Europe et en Europe vous voyez que là ça monte plus lentement parce qu'il y a plus d'individus et la moyenne vous le montre il y a plus d'individus qui ont un nombre plus élevé d'amylades salivaires en fait nous avons été sélectionnés par les céréales de façon convergente partout où elles ont interagi avec nous c'était notre volonté d'interagir avec elles mais en revanche ce qu'elles ont fait c'était pas leur volonté mais l'ont bien fait et c'est une évolution convergente alors vous voyez dans cette histoire là on voit très bien que la place du hasard dans l'évolution il sert qu'elle existe les mutations se font hasard avec les processus de dérive qui sont du hasard mais la dérive peut faire n'importe quoi l'imputation fait apparaître n'importe quoi la sélection elle obstinément même avec lenteur mais à toutes les générations poussent à l'émergence les mêmes traits et on le voit très bien que placé dans des situations semblables les chemins sont les mêmes ils montrent une forme de mécanisme causal très fort dans ce que nous observons autour de nous et à même cause même effet c'est ça l'évolution convergente et c'est quelque part la preuve qu'il n'y a pas une des preuves qu'il n'y a pas que le hasard dans l'évolution et que l'obstination quelle que soit sa force de la sélection naturelle allait toujours dans la même direction finit par émerger du bruit du bruit de la théorie et du bruit de la mutation derrière cette histoire là il se cache l'idée que les structures que nous observons ont toute une cause évolutive pour beaucoup d'entraires en tout cas elles en ont une et celles qui en ont une eh bien on ne peut pas éviter de lier cela aux causes et je voudrais terminer en faisant l'éloge d'un pour intelligent a-t-on des ailes pour voler ? on n'a bien sûr pas des ailes au sens du projet d'avoir des ailes pour voler le finalisme est évidemment exclu mais souvent on rêve aux enfants mais pourquoi c'est rouge dit l'enfant on lui dit non il ne faut pas dire pour ce qui a sélectionné le rouge en général ça passe à la trappe quand j'appelle mon plombier parce que l'évier est bouché et je lui demande pourquoi l'évier est bouché et qu'il prend une poignée de poils c'est pas les miens même s'il tombe beaucoup tous ceux de ma compagne il prend une poignée de cheveux de ma femme il dit voilà c'est pour ça est-ce qu'il veut dire que Dieu a créé les cheveux de femme pour boucher les éviers ? non il est dans la cause et en français on est embarrassé par le fait que le pour il est aussi causal d'une certaine façon les oiseaux ont des ailes pour voler et les céréales les graines et on plus sur les céréales pour être mangées évidemment ici la formulation du cours est sabonneuse mais en tout cas trouver le plan une meilleure formulation on ne peut pas faire du coup de l'église de toujours parler de la cause pour les structures dont on pense qu'elles ont été sélectionnées et c'est là-dessus que je voulais t'emmener en remerciant votre attention applaudissements 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 applaudissements